Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages au niveau sentimental. Donc c'est une guidance qui est générale, intemporelle, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki ou Lao-Chi ou être initié en soin énergétique Lao-Chi, vous pouvez me contacter par téléphone ou réserver directement votre rendez-vous sur Calendly. Donc vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Donc un grand merci à vous tous, merci pour votre présence, pour tous vos commentaires. Merci pour votre écoute et puis pour votre gentillesse. Alors on commence avec l'oracle de la boussole amoureuse pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur ? Alors on nous parle ici de changement, d'une roue qui tourne dans le bon sens. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a trop. Il y en a trop. Qui se sont tourné le dos, peut-être que vous vous êtes disputé avec cette personne, avec votre autre. Il y a eu des petits désaccords, des conflits. Donc là, pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre vous, vous avez tourné le dos à cette personne ou alors c'est cette personne qui vous a tourné le dos. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Mais on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir du changement. On vous parle de roues qui tournent dans le bon sens. Donc il y a des choses qui vont tourner en votre faveur puisqu'on vous parle d'attraction, de forte attraction. De toute façon, c'est une personne, même si cette personne vous a tourné le dos, c'est une personne qui est attirée à vous. Voilà, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup aussi de désir. Mais ça, ça va des deux côtés aussi. Bien pour vous que pour lui, vous êtes attirés l'un à l'autre. Vous êtes vraiment comme des aimants. Donc là, pour l'instant, pour certaines personnes, vous êtes dos à dos. Vous êtes en séparation ou en pause. En tout cas, il y a un recul qui est nécessaire ici pour apporter justement des changements positifs. Alors, y a-t-il autre chose ? Y a-t-il un autre message ? Alors, on me parle ici d'une personne. On me parle d'une femme et ça peut être un homme. Donc vous adaptez. On me parle de cette personne qui est bloquée actuellement. Donc ça peut être aussi blocage à cause de ses peurs. Ça peut être des personnes. Peut-être que cette personne est accompagnée, est engagée. Donc c'est peut-être ça qui le bloque aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Ouais, bon, on me dit bien que de toute façon, c'est encore une personne qui est encore bloquée dans le passé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est nostalgique. Ouais, c'est quelqu'un qui pense fortement à vous, mais qui actuellement est bloquée peut-être par rapport à une femme. On voit que c'est une personne qui est peut-être en couple. On vous dit qu'avec votre autre, vous êtes dans une relation sacrée. On nous parle d'un amour véritable. Donc je vais changer de jeu. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre ? Ouais, on nous parle d'une relation karmique. On vous dit que vous connaissiez déjà, vous et cette personne. Vos âmes se sont déjà connues dans des vies antérieures. Donc dès la première fois où vous avez rencontré cette personne, il y a eu tout de suite un coup de foudre. C'est comme si cette personne, vous l'avez connue depuis toujours. C'est parce que vos âmes se sont déjà connues dans des vies passées. D'où la carte de la forte attraction. Il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup de puissance. Beaucoup d'attractions entre vous deux. Alors, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne ? Alors, on vous dit que c'est certainement cette personne. On vous dit que c'est certainement lui. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez ? Ici, on a encore l'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous conseille vraiment de vivre l'instant présent. De ne pas être dans le contrôle, de lâcher prise. Ne pas être dans l'attente. On vous dit quand même que c'est certainement lui. Pardon, je vais y arriver. Donc, oui, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre relation. Vous êtes dans la dépendance affective. Il y a des personnes qui attendent. Vous êtes dans l'attente. On voit bien que vous êtes dans la dépendance affective, que vous attendez que cette personne revienne. Mais encore une fois, comme je viens de vous le dire, ne soyez pas dans l'attente. Lâchez prise. On vous dit que de toute façon, pour le moment, cette personne est encore bloquée. Je pense qu'il y a une personne tierce dans l'histoire. Voilà, on a quand même deux fois l'attraction ici. Ça ressort. On vous dit, rassurez-vous, cette personne est attirée à vous de toute façon. C'est un amour véritable. Alors, on continue avec la métisse de l'aube. Allez, quels sont les messages ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne ? Bon, on vous parle de nouvelles qui arrivent. Vous voyez, on vous parle de messages suite à un silence radio. On vous dit que cette personne va vous recontacter. Vous voyez, on vous parle d'une belle réconciliation à venir ici. Vraiment, pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre vous ici, attendez-vous à recevoir des nouvelles de cette personne, puisque là, on vous dit que c'est une personne qui veut se réconcilier avec vous, qui veut remettre les choses au clair. S'il y a eu des disputes, comme on l'a vu, il va y avoir des mises au point de fait. En tout cas, on vous parle d'un changement positif. C'est ce que je vous disais juste avant. De toute façon, cette personne est attirée à vous. Il y a beaucoup d'attirance. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui est papa ou qui souhaite devenir papa. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a mûri aussi, on me dit, qui a gagné en maturité, en confiance. Donc, c'est plutôt très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît ? Ok. Alors, on continue avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur, pour vous prendre un petit message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire à cet instant ? Quel est le message de cette personne que vous avez dans le cœur ? La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Magnifique. Donc, ça vient confirmer tout ce qu'on a vu avant. On nous parle encore une fois de changement. On vous dit que c'est une histoire sans fin. C'est un amour véritable. Donc, oui, cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Cette personne a envie que les choses changent. On a vu que c'est une personne qui est fortement attirée à vous, mais qui actuellement est bloquée encore dans son passé. Il y a des personnes... Je pense que c'est une personne qui est déjà en couple et qui est bloquée par rapport à ça. Alors, y a-t-il un autre message ? Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. En dododèque, on vous dit que tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc là, on vous invite à... Quand vous allez revoir votre autre, ou alors quand il va vous recontacter, on vous conseille vraiment d'être ouverte, d'être dans l'ouverture du cœur, d'être dans l'amour, d'être dans l'écoute, d'écouter cette personne. Peu importe ce qu'elle a à vous dire, cette personne, il faut écouter. On écoute cette personne. Vous, c'est pareil. Si vous avez des choses à dire, sortez ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Alors, je vais terminer avec un petit message, pardon, l'oracle des amoureux. Allez, quel message pour finir cette guidance ? S'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour terminer cette guidance ? On nous parle ici de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà pour cette petite guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de liker, de vous abonner si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Je vous remercie d'être présents ici sur cette chaîne. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt.